Là je voudrais parler de mes voyages mexicains, j'ai pris ça, je trouvais que c'était sympa, j'aime bien l'art populaire, l'art de tout le monde, et donc cette statue est au musée d'histoire naturelle à New York, c'est une terracotta qui est à peu près haute comme cela, je pense en 1920, et en fait elle représente un prêtre qui a réalisé un sacrifice humain, et qui a écorché sa victime et qui a revêtu sa peau sur lui, et dans ce rituel il gardait la peau sur eux jusqu'à ce que ça tombe en lambeaux, ou des fois en bois, comme ça, et bien sûr que nous, nous jugeons ça à la façon dont on pense, mais pour avoir beaucoup lu, voyagé au Mexique souvent, je ne défends pas du tout le sacrifice humain, mais je pense que c'est important de garder les rituels parce que c'est ce qui nous permet de garder un rapport avec la terre, avec la vie, avec la vie tout simplement, avec le soleil, parce qu'il y avait par exemple le mois du sel, il faisait une fête pour le sel, le mois de la pluie, la célébration de la pluie, ça s'appelle la célébration des arbres, et nous on ne célèbre plus rien, moi j'en suis très triste, j'en suis vraiment très triste. C'est l'oeuvre que j'ai réalisée d'après cette photo. Chaque fois que je vais au musée d'histoire naturelle, je suis là devant, je me dis, ça ça dégage, c'est une grande énergie. Là j'ai eu la chance avec mon ami Olga, qui est d'origine colombienne, on a beaucoup réagi au Mexique, au Guatemala, et lors de ses voyages, c'est la pyramide d'Uxchman, et à cette époque-là on pouvait monter la pyramide, maintenant c'est interdit, parce que, pour la protéger, mais c'est vrai qu'au-dessus on a aussi cette espèce de révélation cosmique, ce plaxis mondi, c'est-à-dire d'être au centre, pas de l'univers, mais au centre d'un monde, quelque part, qui nous permet de communiquer comme les anciens visés, de communiquer avec les dieux. Cette pyramide est fabuleuse, parce qu'elle n'est pas carrée comme la pyramide qu'on a eu tout à l'heure, et elle est ovale, et c'est une forme assez particulière, et j'aime beaucoup ce site, c'est ce nom, c'est-à-dire. C'est Chichen Itza, vous avez tous vu cette pyramide, et donc aux équinoxes, on voit le serpent, au bout de la pyramide, il y a des statues de Quetzalcoat, le serpent, à plumes, et donc quand le soleil descend les escaliers de la pyramide, c'est comme si elle s'animait aux équinoxes. On voit le serpent descendre comme ça, donc il y a beaucoup de gens vont là-bas le 21 mars et le 21 septembre. C'est aussi une pyramide impressionnante, mais dans cette pyramide, il y a à l'intérieur, on peut rentrer à l'intérieur, et malheureusement, je vais prendre la photo, il y a un jaguar, un trône de jaguar, et c'est aussi impressionnant que les grottes, c'est seulement joli, mais cette photo ne l'auront pas. C'est un petit jaguar, et il a une très grande force. Donc là, ce sont les crânes, ça c'est le maïen, et ils avaient ce rapport à la mort, mais nous aussi, on voit beaucoup. Là, on voit un Christ en croix, une descente de croix, c'est pareil, chaque civilisation a un rapport à la mort. Mais ça, c'est un peu plus violent, ce n'est pas assez édulcoré que nos peintures. Et on sent une énergie qui reste, on sent l'énergie de la vie qui est en compte. Ça, ce sont une peinture de vase maya, je trouve ça vraiment magnifique. Vous voyez les costumes qu'ils portaient, tout avec du jade, des plumes, de l'oiseau, ou des fleurs. Bien sûr, c'était les nobles qui portaient ça, mais malgré tout, c'est impressionnant. Les couturiers français, on peut se rhabiller là. Là, vous êtes devant un truc comme ça, c'est vraiment autre chose. On est dans une autre dimension. On est vraiment dans une dimension cosmique. Ça, ce sont les peintures maya que j'adore beaucoup. C'est une peinture murale aussi, ou tresque. Et de ces images maya, j'ai commencé ma série qui s'appelle Mayan Diary. C'est-à-dire que ça, c'est un prêtre, c'est le dieu du maïs. Donc, une fois par an, ils en auraient le dieu du maïs. Et l'ambiguïté de cette image, c'est-à-dire qu'on ne sait pas s'il est habillé ou déshabillé. Les femmes sont nues, donc les hommes sont habillés, les femmes sont nues. Peut-être que c'est pareil dans toutes les civilisations. Mais bon, c'est assez fortement, c'est marrant. Et je trouve que c'est une bonne énergie. Donc là, on voit une proposition de l'installation. Je n'ai pas fait cette installation avec neuf peintures en plexiglas. On voit le dieu maïs au milieu. Et on voit aussi des tranches germaniques que j'ai dessinées sur le fil. Très, en format. Oui, 4 mètres vingt par 4 mètres vingt. Et souvent, je récupère aussi des photos, c'est une photo que j'ai prise dans le musée également, que ça m'appelle des patterns, c'est-à-dire les motifs. Parce que je pense que c'est important. Il faut savoir que beaucoup de motifs, qu'on pense décoratifs, avaient une signification. Et nous, on ne la connaît plus. Lévi-Strauss, on ne la connaît plus. Mais eux, ils savaient ce qu'ils faisaient. Et là, je vais raconter une digression. Je vais raconter une anecdote. Et que j'ai lu dans un livre sur l'art maya. Une femme journaliste qui a écrit le livre, se baladait dans l'Ukata, ou en Rui. Et elle avait lu cette femme qui faisait des blouses maya, d'un broderie. Et elle lui dit, mais c'est tellement compliqué, personne ne peut comprendre ce que vous faites. Et il lui répond, si Dieu le sait. C'est-à-dire que l'art a perdu cette fonction de parler de Dieu, comme je l'ai dit précédemment. Et dans les sociétés traditionnelles, ce n'est pas de l'art qu'ils faisaient, ce n'est pas du folklore. Ils parlaient vraiment à quelque chose qui les mettait en connexion avec l'univers. Et ça, c'est une phrase très importante. Ça, on le voit mal, parce que j'ai imprimé en jaune. C'est un grand papier, c'est ce dessin que j'ai fait. J'ai travaillé sur mon livre. Je voulais parler un peu de l'art amérindien. Bien que j'ai pris peu de photos, parce que ça aurait pris beaucoup de temps, mais quand on voit cette œuvre-là, ça vaut toutes les œuvres contemporaines. Je veux dire, ils ont une culture, non, si c'est un peu stupide, mais c'est une culture de la beauté. Les femmes ou les hommes peuvent faire des choses magnifiques pour nous, pour eux. La beauté est universelle à ce niveau-là. Et les couleurs sont fabuleuses. Donc là, j'en viens à George Kathleen, qui est un peintre américain de 1830, c'est-à-dire qu'il a voyagé dans les plaines en 1830, c'est un joli mec à lui. Et donc, il est allé, il partait avec son chevalet, il peignait les Amérindiens, parce qu'ils étaient en train de disparaître. Et bien sûr, on connaît Edouard Curtis, qui a pris beaucoup de photos d'Indiens, mais lui, on le connaît assez peu. Et à New York, j'avais vu une de ses rétrospectives de peinture. Et ce qui était intéressant, dans ses peintures, il décrit comment étaient enterrés les morts, comment ils étaient gardés. C'est-à-dire que premièrement, ils étaient sous des espèces d'échafauds, comme ça, qu'on a déjà vu dans les films, comme Little Big Man, ou ça. Et peut-être que le corps s'est décomposé pendant deux ans, trois ans. C'est ce qu'on fait encore au Japon. On enterre les morts, pour deux, trois ans, on les déterre, et puis on met les os dans une autre vie. Et là, une fois que les corps avaient disparu, ils mettent les têtes de tous les gens de la tribu en cercle. Et ça, c'est un concept différent de nous, où nous avons souvent des tombes individuelles, familiales, mais là, il y a le concept de la tribu. Et c'est un concept plus ouvert, on a un peu moins ça. Et donc, je vous conseille de lire ce livre de Georges Kaplan, parce qu'il y a des illustrations, et il raconte plein d'anecdotes, vraiment, c'est fabuleux. C'est un livre important. Donc là, moi aussi, dans mon atelier à Besançon, et là, j'ai repeint ces histoires de crâne, comme ça, parce que j'aime beaucoup cette idée du cercle. Donc, j'ai fait cette œuvre, la suite de cette idée. Je vous parle un peu de l'art hindou, qui fascine énormément. Donc là, on voit une statue indienne, et cette sensualité, cette lassivité, on ne connaît pas ça en Occident, enfin, il ne faut pas poser les deux choses, mais c'est très rare de voir quelque chose aussi qui coule comme un fleuve. Je vais citer Marguerite Ursenar tout à l'heure, il n'y a pas d'angoisse dans cette sexualité. Et là, on voit le lingam, le phallus, ça m'a mis en Chima. Et donc, en Inde, on peut voir ça avec le lingam, qui est le sexe. Parce qu'encore une statue indienne, on voit ces cinq qui sont quand même, comme les cinq on voit aujourd'hui, j'en ai filmé pour nous. C'est incroyable qu'au 15e siècle, au 12e siècle, les artistes avaient cette vision de la femme, mais c'est une vision généreuse et un peu provocatrice, quand même. Et ce corps a cette flexibilité des gens qui font du yoga, parce que je ne pense pas qu'il y a beaucoup de femmes, qu'il y a cette flexibilité aujourd'hui. C'est important de la façon dont on construit l'image du corps et dont on utilise le corps. Là, je voulais parler du linguage érotique du Kamasutra. Vous vous rendez compte quand même bien en Occident qu'une œuvre comme ça serait très difficile à montrer dans le musée. Enfin, je ne sais pas, ça pose quand même problème. Après, il faut dire que ces gouaches étaient faites pour l'élite mongole. Bon, peut-être qu'ils passaient ça sous le coude, comme ça, mais les temples étaient visibles par tout le monde. Donc, il y a quand même... Il n'y a pas de censure vis-à-vis de l'érotisme, je pense. Et là, on voit l'idée Scali, ce décapitan, l'endocoïte, pour régénérer le monde. Et cette image est quelque part hyper-violente, parce que je ne sais pas si vous voyez les choses. Je pense que c'est Krishna, et puis Kali, on voit bien le sexe, et tout. Et puis, au-dessus, il y a son esprit qui se décapite, et le sang coule, et ses assistantes récupèrent le sang pour régénérer le monde. Et si sur un lotus, ça vole de la sagesse, c'est quand même des images... Ça décoiffe, quoi. Je veux dire, c'est fabuleux, quoi. L'imaginaire des hindous est quand même... Même dans nos rêves les plus fous, on ne peut pas rêver de ça. Et... Bravo ! Bravo ! Et ce qui m'intéresse aussi beaucoup dans la culture hindoue, c'est le yantra, c'est-à-dire que c'est un assemblage de triangles. Et donc, ce yantra-là représente un peu ce qu'on pourrait appeler un Big Bang Cosmique chez nous. C'est le début du commencement de l'origine du monde. Et les triangles vers le bas sont féminins, les triangles vers le haut sont masculins. C'est l'intrication comme ça des deux principes qui créent le monde. Voilà. Et j'ai fait cette oeuvre-là sur papier, sur le plexiglas, ici. C'est un grand format, un médicament, un métier de recette. Ça, c'est un dessin indien qui représente des graines d'arbres et l'évolution de la conscience. C'est-à-dire que pour les hindous, on n'a pas une conscience, on en a plusieurs, de même que pour les bouddhistes, il n'y a pas plusieurs vides, il y en a 19. Donc, ça interpelle, même si on ne peut pas comprendre ces différents niveaux de conscience. J'ai voulu reproduire ce petit dessin et je l'ai montré dans une oeuvre sur plexiglas, comme ça. Je me nourris vraiment de ces oeuvres parce qu'elles représentent quelque chose que je ne connais pas, que je sens au profond de moi, mais qu'il faut que je la cherche. De même, c'est ça aussi, un niveau de conscience qui se répand dans l'univers comme vous jetez une pierre dans l'eau. Et cercle après cercle, notre conscience s'agrandit. J'aurais dû citer un livre de Jodorowsky qui parle de l'éveil de la conscience. On ne peut pas parler de tout, mais voilà. Et j'adore cette petite gouache indienne du XVIIIe siècle. Ça m'a toujours bluffé de voir ça parce que ça représente le vide métacosmique, la pure conscience. On a parlé de conscience tout à l'heure. Et si vous pensez en Occident, je pense qu'il faut attendre la moitié du XXe siècle avec Yves Klein ou Maurice Lewis, des artistes américains. Yves Klein, français. Mais Maurice Lewis, il peignait des verticales de couleur comme ça et le centre était vide. Et pour moi, le vide est très important comme je vous en parlais tout à l'heure. Ça me trouve important ce que je veux. Donc, parfois, je récupère cette idée du cadre pour définir le vide. C'est la série que je suis en train de travailler, sur laquelle je suis en train de travailler maintenant, qui s'appelle les Chaktionics et les Chaktikosmigdans. Et là, ce sont des fleurs de sourisier japonais aussi pour provoquer, comme on a parlé précédemment, d'une modification de l'état de conscience du cerveau. C'est-à-dire qu'on a des avancées d'œuvres, on ne voit pas l'œuvre, on sent que ça nous titille un peu les neurones et c'est ça qu'il y a. C'est un peu une démarche mystique. Je veux créer quelque chose qui vibre. Là, je voulais évoquer brièvement les chungas japonais, où l'on voit quand même le sécule de la femme très bien représenté. Et il y a toute une école d'existence japonais, surtout au XIXe siècle, ils ont fait beaucoup de lois érotiques, la suivante également. Là, on voit même une scène de sodomie, c'est quand même assez rare. Et c'est quand même... En gros plan, c'est étiré, c'est une œuvre qui est contemporaine. C'est magnifique, je trouve ça. Et le plaisir aussi, qui est bien. Voilà, donc je finis avec l'origine du monde, puisqu'en Occident, malheureusement, on a un peu de... Tu vois, de l'art, les artistes contemporains ne parient un peu sur l'aspect du coup. Mais il faut penser qu'en Moyen-Âge, on pouvait décrire des sexes, mais après, c'était bien interdit et ça se vendait sous le manteau, les œuvres érotiques. Donc, je voulais rendre cet hommage à cette toile. À mon avis, Thierry Sabatier, qui est historien d'art et qui écrit un gros livre sur ce sujet-là et avec lequel j'ai fait plusieurs entretiens. Voilà. Et je voulais en finir avec John Cage, qui est un musicien et plasticien américain. Et il a vécu les années 60, 70, les années 2. Je ne sais pas quelle année il est mort. Mais à cette époque-là, les artistes américains étaient très influencés par le bouddhisme zen et japonais. Et ils avaient rencontré, je crois, D.T. Suzuki, qui est un maître japonais, qui a écrit un gros livre qui s'appelle Essai sur le bouddhisme zen, mais c'est un grand pavé qui s'est au moins à 10 centimètres d'épaisseur que j'ai lu et qui est très intéressant. Et donc, tous ces artistes se sont influencés par le vide. Qu'est-ce que le vide ? Où est la présence ? Et là, on le voit qu'il prend son pinceau et la vie passe comme ça et puis à la fin, il n'y a plus d'encre, il n'y a plus de traces. On s'évapore dans l'univers et c'est un artiste qui respecte beaucoup. Il m'arrivait souvent de prendre des photos de la nature. C'était un innuphard qui était dans la mare de chez mon grand-père et on parlait d'hommage à la beauté de la nature. Je suis toujours subjugué chaque fois que je vais dans la nature de voir ce... On pense que c'est je pense que c'est une beauté qui me touche et qui m'attraise et il faut regarder plus les choses mais je m'aperçois que souvent quand on est stressé et que notre cerveau n'est pas libre, on ne peut plus voir cette beauté. Et donc, ça, c'est important de faire un travail sur soi-même pour pouvoir... C'est la même chose pour les œuvres d'art, pour pouvoir accéder à quelque chose pour avoir l'esprit libre. C'est la même chose pour l'amour, pour l'amitié. Et c'est important de vider la tête de toutes les choses qui nous embarrassent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501